Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très heureux de cette occasion qu'il nous est donnée. Erwan et moi, je suis français, mais basé à Bruxelles depuis une vingtaine d'années, et Erwan est basé ailleurs. Où es-tu basé, Erwan ? Moi, je suis basé en Vendée, dans l'ouest de la France. Et donc, nous collaborons, Erwan et moi, depuis plusieurs années, à distance essentiellement, on se parle beaucoup, on se voit peu. Alors, le cadre théorique général, là où on se place, pourquoi on fait tout ça ? C'est parce qu'on sait, nous savons, vous savez que l'enseignement, c'est fondamentalement un métier de la conception, ce qui me permet de placer tout de suite le terme anglais design, qui est important parce qu'on va l'avoir dans Learning Design, un métier de conception. Et donc, ce design, on va designer, nous les enseignants, enseignants, formateurs, on design, on conçoit des situations, des environnements, des tâches qui vont favoriser l'apprentissage, évidemment. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est de ça dont il s'agit. Et idéalement, il y a une boucle de rétroaction. On va, par rétroaction, améliorer notre design, évidemment, notre proposition pédagogique, d'après la façon dont ça se sera déroulé. Et idéalement, en collaboration avec nos pairs, pour que ce soit de la vraie ingénierie pédagogique. Il n'y a pas d'ingénierie pédagogique réellement solitaire. Et il n'y a pas non plus d'ingénierie pédagogique qui ne soit pas outillée. Donc là, on va vous présenter un outil, et un outil qui est potentiellement hyper collaboratif. Il y a des freins, cependant, pour cette approche par la conception. D'abord, la pensée lente, ça veut dire, en fait, on est happé, nous sommes tous et toutes happés par des urgences professionnelles, des urgences de charges de coûts, etc. On manque de pensée lente, de temps de pensée lente, de temps de formation, souvent. Il faut reconnaître qu'il y a une relative faible culture professionnelle, alors pas parmi le public qui est là aujourd'hui, mais parmi le large public de nos pairs, il y a une relative faible culture professionnelle de l'échange, de l'innovation, du test, du partage. Ça, c'est les trois moments de l'ingénierie pédagogique, je dirais, des propositions, des tests, des partages et des améliorations. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'outils spécialisés. Il n'y a pas beaucoup d'outils spécialisés, adaptés à l'ingénierie pédagogique et d'outils utilisables facilement. Face à ça, rappelez qu'évidemment, conception, design et quoi ? Designer des scénarios. La scénarisation, le scénario pédagogique, c'est vraiment, vous savez, l'élément clé, central des apprentissages formels, des apprentissages scolaires. Il y a plein, plein de gens qui le disent. Ici, j'ai pris une citation d'Amadieu et Tricot dans Apprendre avec le numérique. Nous, ils sont en RETS, un ouvrage formidable, un petit ouvrage formidable. Il y a plusieurs manières de définir un scénario pédagogique. Je reprends ici celle qui est aussi donnée par Amadieu et Tricot dans le même ouvrage. J'aurais pu en prendre d'autres, mais en gros, c'est ça. C'est un scénario pédagogique, situation cohérente. Il faut qu'il y ait l'alignement. Situation cohérente où on va trouver au moins un objectif d'apprentissage, quelque chose qu'il faut apprendre, de connaissances. Il y aura des tâches que feront les apprenants et les apprenantes. Il y aura une progression, donc une organisation. Il y aura aussi mention, référence à des supports. Et puis, un dispositif de régulation de l'apprentissage et d'évaluation. Et une évaluation finale. En gros, c'est les éléments, les rubriques, en fait, qui doivent constituer un scénario pédagogique dans le métier de scénarisation qui est le nôtre. Alors, idéalement, on va retrouver la même boucle vertueuse, le design du scénario pédagogique avec ce feedback et l'amélioration du scénario pédagogique. Pour ça, il faut favoriser des moments de pensée lente, favoriser cette culture de l'innovation et du partage. C'est la culture de l'ingénierie pédagogique. Et promouvoir, donner accès à des outils qui facilitent cette démarche-là. Ici, je vous montre les différentes dimensions du scénario pédagogique selon un modèle tout à fait formidable de Peter Goodyear. Peter Goodyear est un universitaire, professeur émérite à Sydney, qui est une grande référence du monde anglo-saxon sur ce que les anglo-saxons appellent le learning design. Et Peter Goodyear, d'ailleurs, préfère parler de design for learning. Il préfère parler de design for learning parce qu'il considère que le learning lui-même ne se design pas, si je puis le dire comme ça. C'est-à-dire que l'apprentissage, on peut designer, on peut concevoir, on peut organiser les conditions de l'apprentissage, mais l'apprentissage lui-même est une activité intransitive, on dirait, enfin qui est émergente et qu'on ne peut pas designer jusqu'au bout. Donc, il y a une part de co-design, de co-configuration. Il y a trois dimensions sur lesquelles nous, formateurs, enseignants, enseignantes, formatrices, pouvons intervenir. On peut intervenir sur les tâches, les tâches qui sont liées aux connaissances. Comment on va organiser les tâches par rapport aux connaissances que l'on veut faire acquérir ? Il y a aussi le design physique, le cadre, les artefacts. Ça veut dire comment, par exemple, si on est in situ, comment on organise la salle de classe, comment on dispose les tables, où sont les tableaux, quels sont les manuels utilisés, quels sont les outils utilisés, quels sont les artefacts utilisés. Puis si on est en ligne, est-ce qu'on va utiliser des breakout rooms dans un outil comme Teams ? Donc, est-ce qu'on va utiliser des salles de réunion virtuelles ? Comment est conçu l'espace de travail ? Et puis, enfin, on peut designer la situation sociale, l'aspect social de l'apprentissage, les groupements des élèves individuels, en diade, en groupe, petit, grand, en classe entière, en grande communauté. Et tout ça est orienté, bien sûr, vers des résultats d'apprentissage intended, disaient les Anglais, ce que l'on espère, que l'on vise. Mais voilà, n'oublions jamais que l'apprentissage lui-même est une activité personnelle, individuelle, et qui est émergente. Je vous montre ici la dernière version que j'ai trouvée en date 2022 de Goodyear, de son schéma. Donc, il y a le set design en haut, tout ce qui est la situation physique. Il y a l'epistemic design, les tâches liées aux connaissances. Et puis, il y a le social design, parce que tout apprentissage est socially situated, situé socialement. Dans ce cadre-là, on va donc chercher à produire nos scénarios pédagogiques, qui vont mettre en œuvre ces différentes dimensions. Mais alors, on se pose des problèmes, comment on va pouvoir décrire nos scénarios, et les représenter, pour les communiquer, évidemment. Comment on va pouvoir les analyser ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme modalité, comme dispositif d'analyse ? Et puis, pour les partager, comment on va faire pour les partager ? Il y a des modèles qui vont être narratifs, des modèles exécutables. Les modèles exécutables, c'est des modèles que la machine va comprendre, comme dans un Moodle, avec des standards comme SCORM ou IMS LD, LD pour learning design. Et puis, il y a les modèles narratifs, ceux qu'on vous présente aujourd'hui. Ce sont des modèles immédiatement compréhensibles par un enseignant ou par une enseignante. C'est le langage du pédagogue. Aujourd'hui, on vous montre quelque chose qui est plutôt dans les modèles narratifs. Les outils, qu'est-ce que nous voulons ? Alors, ce que je vous présente maintenant, c'est Erwan et moi, on s'est mis d'accord sur un petit cahier des charges. Quelles seraient les caractéristiques de l'outil que nous aimerions avoir ? Alors, notre cahier des charges est le suivant. Je vais vous lister les éléments qui nous ont semblé vraiment importants. D'abord, il faut que cet outil de scénarisation pédagogique ou de learning design soit flexible. C'est-à-dire qu'il doit soutenir votre travail, il ne doit pas le contraindre. Il ne doit pas vous embarquer dans des perspectives, des approches qui ne sont pas les vôtres. Il faut qu'il soit aussi informatif et visuel. Ça veut dire qu'il vous aide à saisir l'information de ce que vous faites. Et idéalement, vous donner un retour graphique, visuel, parce que les scénarisations pédagogiques peuvent être assez complexes, assez étendues. On peut scénariser en mode micro, c'est-à-dire qu'on peut scénariser une séquence, une séance, j'allais dire plutôt une séance. On peut scénariser aussi une séquence de plusieurs séances. Et puis, on peut scénariser un semestre ou une année. Et donc, ça peut être assez complexe. Donc, c'est important d'avoir des retours graphiques, comme un tableau de bord, qui vous permet de saisir d'un coup d'œil, de manière un peu synoptique, le profil de l'expérience d'apprentissage qui est proposée, du scénario pédagogique, qui facilite l'analyse. Et idéalement, pouvoir, je ne l'ai pas marqué ici, mais pouvoir faire varier avec des jeux de curseurs, pouvoir faire varier les dimensions que l'on veut analyser. Il faut aussi qu'il soit modulaire, c'est-à-dire que les éléments puissent être combinés. Peut-être les éléments du tableau de bord, mais aussi les éléments de l'interface de scénarisation, qu'on puisse copier-coller des modules, qu'on puisse déplacer des modules, qu'on puisse, bref, adapter l'outil un peu à nos besoins et faire des combinaisons qui sont propices à notre contexte de travail. Il faut aussi, évidemment, qu'il soit autant que possible facile d'utilisation, c'est l'utilisabilité. Le plus universel possible, c'est-à-dire qu'il ait un fonctionnement multiplateforme, que vous ne soyez pas bloqué dans un format, dans une interface Windows, Linux, éventuellement Mac OS. Il faut qu'il soit ouvert, qu'on puisse exporter les données autant que possible pour des réutilisations, pour la conservation, l'archivage, la réutilisation. Il faut qu'il soit collaboratif. J'avais déjà dit tout à l'heure, la boucle de rétroaction de l'ingénierie pédagogique, elle n'est pas solitaire. Il faut qu'on puisse collaborer à chaque étape de la conception et de l'analyse. Et forcément, du coup, il faut que ça permette de la publication, du partage. Et puis, on arrive au bout. Voilà, on est au bout. Il faut qu'il soit respectueux des données. Alors, en Europe, dans l'Union européenne, on a le RGPD, qu'il soit conforme au règlement général de la protection des données, qu'il puisse être mis en conformité, et qu'il y ait ce qu'on appelle la privacy by design. C'est-à-dire qu'il est la privacy by design, que par conception, il soit... Que les données personnelles, dès le début de la conception, soient considérées comme privées, en fait. Voilà, c'est ça. Et qu'il n'y ait pas de stockage de données personnelles, au moins un minimum de stockage de données personnelles. Voilà, exactement. J'aurais pas pu le mieux dire. Merci d'avoir dit. C'est ça. Voilà, alors, de quoi ? Si c'est ça, donc, il y a des charges, bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Où est-ce qu'on peut aller ? Qu'est-ce qu'on peut aller voir ? De quoi on dispose ? Qu'est-ce qu'on a en stock ? Alors, de quoi on dispose ? C'est pas facile. C'est pas... De pas grand-chose. Mais la bonne nouvelle, ça, c'est la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà quelque chose de formidable. Et puis, nous aussi, on apporte quelque chose qu'on estime être formidable aussi. Donc, vous allez voir. L'outil qui nous a vraiment inspirés, à moi et moi, c'est un outil développé par le University College of London, le Learning Designer, depuis 2013. Ils l'ont régulièrement maintenu et développé. Il est développé par l'équipe de Diana Lurillard. Diana Lurillard a écrit en 2012 un ouvrage qui s'intitule Teaching as a Design Science, dans lequel elle propose un framework, donc un cadre de qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Il y a six modalités, six types d'apprentissage, c'est des six couleurs que vous voyez ici, dans le petit logo. Six couleurs, six types d'apprentissage. Et elle et son équipe de l'UCL à Londres ont développé un outil, une plateforme web, un outil web, une interface web, articulée sur ce framework-là, sur ce cadre de ce que c'est qu'apprendre, et qui coche pas mal des cases du cahier des charges qu'on vous a présenté à l'instant. Alors voici une capture d'écran ici. Ça c'est l'écran de l'interface de scénarisation. Donc vous voyez que vous avez un mode un peu cabane, un mode cabane, c'est-à-dire un mode avec des colonnes. Donc vous avez ici des colonnes, il y a trois, mais on peut en avoir plus, trois colonnes. Et vous devinez qu'il y a des blocs dans chaque colonne, des blocs colorés. Alors chaque bloc coloré, chaque colonne, ça correspondra à des séquences ou à des moments de votre scénario, à des grands moments. Et puis alors chaque bloc de couleur correspond à une tâche. Et alors les codes de couleur correspondent au type d'apprentissage dans le cadre de Diana Lauria. Il y a l'acquisition, la collaboration, la production, l'exercice, la recherche, la discussion. Voilà, on voit la 6. Et donc on voit les codes de couleur. Et puis vous devinez peut-être un petit peu, bon il y a du texte qui décrit ce qui se passe. Donc qu'est-ce que doivent faire les apprenants, les apprenantes ou les enseignants, enseignants. Il y a un, vous devinez peut-être qu'il y a une petite horloge de temps. Vous voyez sur la petite carte, si je prends ça tout à fait à droite par exemple, Assassin, là il y a 55, c'est 55 minutes. Il y a un, ça veut dire c'est fait en, alors je ne sais plus, excusez-moi, ça veut dire en groupe ou un élève individuellement. En tout cas, on mentionne si c'est les modalités, si c'est en groupe individuel ou en diad, etc. Il y a, vous devinez peut-être, un petit personnage, un petit cercle rouge. Pareil, vous voyez à peine, mais je vous dis, ça veut dire que le prof n'est pas là. Mais le prof pourrait être présent ou pas présent. Et puis on peut mettre des pièces jointes, il y a un petit trombone. Voilà. Et alors, vous avez tout de suite déjà une première approche visuelle. On a déjà un petit graphique sous forme de camembert ici qui vous montre les répartitions, les proportions de répartition des types d'apprentissage. Mais en un clic, on peut aller vers un tableau de bord un peu plus complet, très simple, comme vous avez ici à l'écran. Vous allez retrouver le même camembert. Et puis, il y a deux autres camemberts qui vous indiquent. Le premier bleu, c'est les modalités est-ce qu'on est en face-à-face ou online. Ici, on voit un scénario qui est totalement face-à-face. Vous voyez ça ? Et puis, en marron, c'est est-ce que le prof est présent ou pas présent. Dans cette proposition, le prof est essentiellement présent. Et puis, la petite barre avec les portions vertes, c'est la répartition en groupe. Donc, vous voyez, il y a un petit peu vert foncé de classe entière. Beaucoup de travail et l'essentiel du travail est fait en groupe et un tout petit peu individuel. Donc ça, c'est déjà très intéressant parce qu'en un clic, vous revenez à l'étape d'avant. Donc, vous pouvez aller modifier votre scénario. Et en un clic, vous revenez voir ce que ça donne. Vous revenez prendre une vue synoptique de l'expérience d'apprentissage, de profil de l'expérience d'apprentissage qui est proposée. Et peut-être que c'est parfaitement ce que vous aviez prévu. Peut-être que vous vous dites, ah non, moi, je veux quand même développer beaucoup plus l'autonomie des élèves. Je suis trop présent. Ou alors, on va basculer en distanciel. Et du coup, il faut que j'introduise de l'online, du en ligne. Et donc, il faut que je revienne dans mon scénario et que j'opère des modifications. Par ailleurs, cette interface-là permet aussi de partager. Donc, en un clic, l'interface du Learning Designer, du CL, vous permet de rendre public votre scénario. Et une fois qu'il est public, il va tomber automatiquement dans un répertoire qui est tout au format en licence ouverte Creative Commons. Et n'importe qui peut, en un clic, le dupliquer et le modifier. Et donc, vous avez une interface qui ressemble un petit peu à cette portion de capture d'écran que vous avez ici. Vous avez le titre du scénario. Prenons par exemple le second. C'est Learning how to develop a skill edited by. Donc, quel est l'enseignant ou l'enseignante qui l'a édité et derived from. Donc, c'est à partir de qui c'était inspiré. Quel était l'auteur original ou l'autrice originale. Donc, ça, c'est vraiment très vertueux. Alors, c'est vraiment très vertueux. Il faut connaître qu'en dépit des immenses bénéfices qu'apporte cette interface, elle a quelques limitations. Elle a comme limitation le fait qu'elle est uniquement anglophone. En vérité, elle est aussi grec, je ne sais pas si on dit grecophone, mais je ne crois pas qu'on dise grecophone, mais elle est aussi en grec parce qu'ils ont un grec dans leur équipe. Mais bon, elle est en tout cas essentiellement anglophone. Par ailleurs, disons, elle est codée en dur. Donc, si par exemple, vous, dans votre travail, vous avez des moments, je ne sais pas, vous êtes prof de physique, de chimie ou de biologie et vous avez des séquences de cours en laboratoire, vous les distinguez des séquences au laboratoire de langue ou d'informatique et puis vous voulez montrer ça. Vous ne pouvez pas le montrer parce que ce n'est pas codé, il n'y a pas de bouton, ce n'est pas prévu dans l'interface. Vous êtes limité par les choix ici pédagogiques ou les choix d'interface. Il va vous manquer des options, on va dire. Donc, uniquement en anglais, il manque des options dans l'interface, ce n'est pas tout à fait personnalisable, donc ça va pouvoir ne pas être adapté à votre contexte, pas suffisamment adapté à votre contexte. On a besoin d'un outil plus universel, pas seulement anglophone, plus état de cas. Et assez vite, on s'est dit que la solution à explorer, c'est celle du tableur. Du tableur grapheur qui est maintenant presque toujours en ligne, que ce soit Microsoft Excel ou Google Sheets ou d'autres solutions qui existent. Ce qu'on s'est dit avec Erwan, c'est qu'on a notre tableur qui propose un Canva ou une interface de scénarisation et on a ajouté une interface web de visualisation. Donc Erwan, dont c'est l'expertise et le métier, a codé un script qu'il a déposé sur une interface web qui va aller récupérer les données du tableur. Il va vous montrer comment on fait ça. C'est très simple, c'est en quelques clics, il n'y a pas d'expertise du copier-coller. Et il va venir vous proposer des visualisations, en fait, toutes sortes de visualisations, dont la frise, dont vous voyez ici une petite capture d'écran qui se calcule à partir des données de votre interface de scénarisation. qui se calcule à l'expertise C'est parti !